... ...communes du jardinage au sein du cercle horticole local. C'est un amoureux des chrysanthèmes qui est à l'origine du cercle horticole gouhitois, qui fête ses 10 ans d'existence officielle. M. Guilin cultive les composacées en amateurs depuis 45 ans. Il est réputé dans la région pour ses fleurs remarquables. Tout d'abord, je dois dire qu'il a toujours existé un cercle horticole à gouhitois piétons. Moi-même, j'en faisais partie, et chaque année, au mois d'octobre, il y avait une grande exposition des chrysanthèmes. C'est là que j'ai fait ma première fois. Comme vous voyez, les fleurs, c'est là que j'ai appris à cultiver les chrysanthèmes. Alors ce cercle a été obligé d'abandonner ses activités, food local. En 1985, une équipe de jeunes de gouhitois sont venus me demander pour reprendre, enfin pour retourner à Gouhitois, pour faire renaître à gouhitois un cercle horticole. J'ai accepté de beau cœur, et vous voyez le résultat. Il y a 10 ans que le cercle horticole est sur pied, et ça continue avec toujours de succès de plus en plus grand. Aujourd'hui, Michel Kranz, professeur à l'Institut agronomique de Jean Blou, assure la présidence du cercle horticole gouhitois. Malgré notre époque marquée par le repli sur soi, il reste confiant sur l'avenir des cercles horticole, mais il convient de leur donner de nouvelles orientations. En fait, nous développons toute une série de sujets qui ont trait à différents domaines, et c'est un peu, je crois, notre force du cercle horticole. C'est d'abord d'avoir des conférenciers qui viennent de l'Institut technique horticole de Jean Blou, où moi-même, je suis enseignant, et nous avons déjà touché à différents domaines. Ces domaines touchent la culture maraîchère, la culture fruitière, la culture ornementale, et même sur la création de pièces d'eau, et sans oublier certaines conférences qui ont trait notamment à la fabrication artisanale de certains produits, comme le vin de fruits, le vin, etc.